Musique Bonsoir à tous, merci de rejoindre pour ce nouveau numéro de Re-East. Ce soir pour commenter l'actualité insulaire, nous recevons Hélène Batin du RCFM. Bonsoir Hélène. Bonne à zéro. Jérôme Paouli de Parole de Corse. Bonsoir Jérôme et Dylan Mopadovan, il est de Corse Matin. Bonsoir également, merci. Bonne à zéro. On commence avec l'actualité sociale et le congrès du STC qui s'est déroulé le week-end dernier. Après avoir passé 13 ans à la tête du syndicat, Jean Brignolet a laissé sa fonction de secrétaire général. Patrick Clémenceau-Fies qui a été élu, il sera aidé de deux adjoints. Jean Toussaint-Paul pour la Corse du Sud et Frédéric Bagnanin qui pour la Haute-Corse. Le message a consisté à dire que l'unité syndicale est maintenue ainsi que le principe d'indépendance politique. On écoute le nouveau secrétaire général. Il n'y a pas un grand chef, il n'y a pas des adjoints, on est tous pareils. Moi je fonctionne comme ça et c'est aussi pour renforcer le nouveau secrétaire général. Moi sachant que je vais garder ma section que j'ai aujourd'hui à la communauté de Corse, je vais continuer aussi à travailler. Donc on est obligé de, pour être plus souvent plus présent sur le terrain, on est obligé de créer des postes pour se soutenir autrement. Alors qu'est-ce qui se joue, Guillaume Padovagne, dans cette nouvelle configuration à trois têtes ? Il a fallu concilier peut-être les différentes tendances du nationalisme. Coréum Front et Jean Brignolet étaient un proche. Patrick Clémenceau-Fies qui s'est plutôt proche de Femme à Gourses, même si tous ne sont pas encartés bien sûr. Frédéric Bagnanin qui court Ségalibre, ainsi que Jean-Toussaint-Paul. C'est un petit peu ça, il a fallu penser ? Je pense que c'est surtout une réorganisation, à un moment donné, une volonté d'être plus présent et en tout cas plus implanté, encore plus sur le terrain que l'STC ne l'est déjà. Après, les représentations politiques, il en est du STC comme il en est de la majorité, justement des différents secteurs de l'île où, évidemment, il y a les différents courants du nationalisme qui soit évoluent en bonne intelligence, soit s'affrontent de manière évidente. Donc on verra ce que ça donnera pour le STC. Bon, là, la démarche, en tout cas, elle est plutôt saine, puisqu'il souhaite justement... Alors, il réfute le terme d'adjoint, mais c'est comme ça, en tout cas, que c'est présenté. Si c'est une gouvernance à trois têtes qui se fait de façon... Enfin, en tout cas, pour le bien du syndicat et donc des salariés qui en dépendent, pourquoi pas ? Après, d'y voir peut-être des enjeux politiques dans cette nouvelle gouvernance, nous verrons à l'usage. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte, quelque part, que le syndicat qui est devenu majoritaire... On sait qu'il y a une majorité nationaliste qui est plutôt réformiste. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte d'avoir un syndicat, finalement, trop proche du politique, trop proche, on va dire, du pouvoir actuel, Hélène Batini ? – Je pense surtout qu'il a fallu remplacer Jean Brignolet, c'était l'homme du consensus, mais c'était aussi un peu... – Pas avec les patrons, en tout cas, c'était quelqu'un qui était assez ferme. – Non, non, dans les tendances de ce qu'il a fait à son arrivée dans le syndicat et en interne. En revanche, c'était aussi un peu l'homme orchestre de la vie des membres du STC. Il a fallu le remplacer, c'était pas si simple. M. Clémenceau dit qu'il va garder sa section, qu'il a une direction collégiale. Je pense surtout que pour faire peut-être ce que faisait Jean Brignolet, il faut être trois. – Non, mais il y a un changement générationnel aussi. C'est-à-dire que maintenant, c'est d'autres personnes qui arrivent. Et alors, moi, j'y crois pas trop, on est tous copains. À un moment donné, il y a toujours un leader qui finit par émerger. Et c'est la personnalité, l'une des personnalités qui sortira. Parce qu'on peut pas toujours tout décider à plusieurs. Même dans la série de cas, il faut qu'il y ait un patron. Et donc, on va voir qui émerge à la fin. – Il faut maintenir ce qui a été essayé. – Même s'il s'est pavé, comme on dit, de très bonnes intentions. – Il reste un secrétaire général quand même. – Alors, la motion générale a l'insiste sur la courcisation des emplois. Je cite, il est indispensable d'installer définitivement la charte de l'emploi local comme une norme d'émancipation nationale. C'est ce qu'on a pu lire. Alors, quelle est la réalité de ce discours quand on sait qu'en Corse, il y a 4 à 5 000 habitants qui viennent s'installer chaque année. Eux-mêmes le signalent, mais au-delà du vœu pieux, comment est-ce qu'on met en place la courcisation des emplois ? C'est une revendication qui date des années 80. Jérôme Paol peut-être. – C'est compliqué. L'histoire, c'est qu'ils ne peuvent pas abandonner cette thématique qui est absolument essentielle, importante, et qu'ils vont continuer à se battre pour ça. Maintenant, effectivement, il y a des espèces de vagues de fonds qui arrivent sur la Corse en général, des mouvements de population. On peut avoir la même chose sur la langue corse. À un moment donné, quand vous avez… – Exactement, ils veulent également un statut d'officialité territoriale de la langue. – Oui, mais quand vous avez une majorité… – Sur les flux migratoires, si vous avez une majorité de gens qui ne sont pas corse, ça devient de plus en plus compliqué. Maintenant, j'allais dire que ça fait partie de leur ADN, et c'est très bien qu'ils continuent à le faire et essayer de se battre pour ça. – Un commentaire là-dessus, peut-être, sur cette dimension-là de la conciliation des emplois, de l'officialité de la langue, en confrontation avec, on va dire, un mouvement qui va à l'inverse. – Un mouvement qui va à l'inverse, mais comment, pour le STC, il est absolument impossible de ne pas être sur ce terrain-là. On va rappeler que le STC est un syndicat nationaliste créé au début des années 80 et extrêmement imbriqué finalement dans la lutte de libération nationale et sociale pour reprendre leur slogan, leur thème. Donc effectivement, abandonner la conciliation des emplois, ce serait finalement… – Mais se renier. – Voilà, se renier. Donc il n'est pas utopique aujourd'hui de continuer à mener ce combat comme il n'est pas utopique de continuer à mener le combat pour la langue. À ce moment-là, s'ils arrêtent à ce niveau-là, s'ils arrêtent, en tout cas s'ils n'occupent plus ce terrain, voilà, ils ne sont plus le STC. Donc effectivement, ils continuent dans cette optique-là et bon, c'est leur créneau et on ne voit pas pourquoi ils changeraient en tout cas de combat. L'accortisation des emplois avec 5000 arrivées de l'extérieur, il est évident que cela paraît compliqué. mais en tout cas, pour pouvoir enraciner une bonne fois pour toutes, on va parler de l'usage de la langue, pour enraciner finalement l'usage de la langue corse, il est évident que ça passera aussi par ça. – Autre… Vous vouliez apporter un commentaire peut-être ? – Tout simplement sur leur intérêt en particulier à maintenir ce qu'il fait de l'ESTC, je ne vois pas pourquoi ils en changeraient, puisque finalement, les arrivants se trouvent face au premier syndicat de Corse et ils iront quand même vers lui. De la même façon qu'il y a des arrivants qui votent nationalistes, il y a des arrivants qui iront se syndiquer au STC. – À Rome, on fait comme les Romains, c'est eux le premier. – Autre élément peut-être qui n'était pas dans ce débat-là, mais ce qu'on constate, c'est qu'à quelques mois de la saison touristique, les syndicats en général, il y a peut-être la CFDT l'été qui fait une campagne auprès des saisonniers, mais les syndicats en général se préoccupent peu finalement du secteur touristique, ils y sont très peu implantés, et là, ça concerne toutes les forces syndicales. Comment est-ce qu'on explique ça ? Et finalement, est-ce que ce n'est pas un peu dommageable quand on sait que les conditions de travail, quelquefois, c'est là où elles sont les plus compliquées. – Oui, mais on en parlait juste avant cette émission, c'est vrai qu'il y a deux raisons. Le fait que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est un secteur qui est peu syndiqué, donc effectivement, on ne peut pas reprocher au STC d'être… – Pas le STC, mais tous les syndicats en règle générale, c'est dû s'implanter dans un secteur où, je le disais récemment encore ce matin, qu'il y a uniquement 7%, je crois, des saisonniers qui ont des contrats supérieurs à 7 mois. C'est ce que vous avez écrit, pas vous, mais encore ce matin, quelques jours. Donc, Jérôme Pâle, ce n'est pas évident de… – Mais c'est très lié aussi à la typologie des entreprises dans le secteur. C'est-à-dire qu'on n'a pas de multinational, on n'a pas des entreprises qui ont 150. Il y a des seuils, en fait, pour les syndicats, dans les entreprises. Là, on a beaucoup de TPE ou de personnes de moins de 10 salariés. La représentation syndicale, elle ne s'oppose même pas dans ce genre d'entreprise. Donc, le tissu économique dans le secteur du tourisme fait que ce n'est pas là où les syndicats sont les plus représentatifs. Les syndicats, ils sont représentatifs dans les collectivités, dans les grandes entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de syndicat ici quand on sait que les gens qui viennent à la saison ou qui sont des saisons irréguliers, est-ce qu'ils n'ont pas des besoins, on va dire, de meilleur traitement parfois ? – Après, on n'est pas en Chine. C'est-à-dire qu'il y a aussi des lois et le code du travail. C'est-à-dire que même une petite entreprise, elle est obligée à un moment donné de respecter le code du travail. Il y a un SMIC, il y a les 35 heures, il y a des heures supplémentaires. Et ça, vous n'êtes pas… Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de syndicat que le droit n'est pas appliqué dans les entreprises. – Il y a une bâtine, un commentaire là-dessus sur le fait que le droit est appliqué dans les entreprises du tourisme comme ailleurs. – Espérons qu'ils le soient. – Oui, mais… – Espérons qu'ils le soient en revanche. – Il y a la direction du travail. – Oui, c'est vrai qu'il y a trop de facteurs. Il y a la structure des entreprises. Il y a les salariés eux-mêmes qui souvent… Voilà, on parle de la restauration, du tourisme. Les saisonniers, on s'est venu de l'extérieur. Donc, sur des contrats courts. Et c'est évidemment là où il y a le plus de boulot pour les syndicats. Oui, tout est à faire. – Du tourisme à un mois et demi de l'été, il en a été fortement question ces quelques jours. La semaine dernière, la présidente de l'ATC, Angèle Bastiani, avait donné une conférence de presse. Le propos consistait à dire qu'il fallait tenter d'aboutir à une déconcentration. Alors, déconcentration dans le temps. Pour cela, l'agence dit vouloir créer… vouloir cesser de faire la promotion pour les mois de juillet et août. Déconcentration géographique pour les cités les plus fréquentées. Et déconcentration concernant la provenance des touristes, moins de continentaux, davantage d'italiens. Le propos qui concerne la fin de la promotion pour la haute saison a déclenché la colère de l'UMI. On écoute Karina Goff. On ne peut pas annoncer que juillet et août, il y a trop de monde en Corse et qu'on veut réguler… Voilà ce que je disais. La régulation, déjà, l'agence du tourisme n'est pas là pour réguler le tourisme. Elle est là justement pour faire venir des touristes, mais les faire venir correctement, évidemment. Maîtriser, oui. Et aussi qu'on puisse avoir une politique tarifaire sur l'aérien et le maritime. Et ça, ça se fait en concertation. Donc c'est dommage qu'on ait fait… qu'elle ait lancé ça comme ça. On l'a pris… On ne l'a pas mal pris, mais on se dit comment une présidente de l'agence du tourisme peut se permettre de dire qu'on arrête de promouvoir juillet-août. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette réaction du côté des hôteliers ? C'est la loi du toujours plus qui doit s'appliquer jusqu'où ? – Je pense que sans être professionnel du tourisme, chacun pourra se rendre compte qu'en Corse, en juillet-août, il y a du monde. Et c'est devenu, dans certains secteurs, et de manière générale, un peu partout, et encore plus dans certains secteurs, absolument invivable. – Oui, mais alors, les amis, les amis… – Non, mais il y a… – Il y a deux points de vue, là, c'est différent, je pense. – Non, non, mais il y a une structure… – C'est quand même un secteur… – Non, mais c'est le premier secteur économique, il n'y a pas de problème. – Laisse-le finir, je dis l'eau, ou ne le tue pas ? – Il n'y a pas de structure. – C'est ça, la question. – Il n'y a pas de structure nécessaire, il n'y a pas de structure suffisante. Je pense évidemment au réseau routier, je pense à beaucoup de choses. – À la santé, à la santé, où il y a déjà du mal à soigner les gens. – Le problème d'accompagnement, on est tous d'accord. – Mais voilà, après, je ne nie absolument pas que c'est le premier secteur économique de l'île et que c'est une évidence. – Est-ce que vous pensez que ne pas faire la promotion pour les mois d'été, c'est tuer le secteur ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'autopromotion aujourd'hui par Internet ? Les hôteliers, quand on fait des reportages avec eux dans l'année, ils nous disent qu'il n'y a pas de réservation maintenant, mais les réservations arrivent de plus en plus tard. Les gens se décident au dernier moment. – Moi, je comprends le principe de dire, parce que c'est un vieux principe qu'on essaye de mettre en place, qu'on n'arrive pas à mettre en place d'ailleurs, ou très difficilement, c'est l'allongement de la saison. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une activité touristique sur l'ensemble de l'année. Mais vous savez, on en a encore à se dire quel tourisme pour la Corse, ça fait 40 ans qu'on fait des séminaires là-dessus. Il va peut-être falloir y aller vraiment. L'ATC, les missions, c'est promotion, observation. C'est ça la mission de l'ATC. Promouvoir le territoire, observer ce qui se passe. Il y a des études, machin, très bien. Moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est le côté un peu frontal de la présidente qui dit maintenant c'est terminé, la promotion. Alors c'est terminé, c'est quand même assez violent dans la démarche. De dire maintenant on va rééquilibrer, on va faire peut-être moins de promos. Maintenant, il y a un autre problème. Les gens, ils partent en vacances en juillet et en août. Ils ne partent pas en janvier. La majorité des gens. Donc moi, je veux bien qu'on dise maintenant on va remplir les hôtels en janvier et puis on va réduire l'été. C'est problématique. Arrêter, oui d'accord, mais le cœur du business c'est quand même juin, juillet, août, septembre. Un, deux, de dire on arrête la promotion. D'accord, mais il y en a qui ne vont pas l'arrêter la promotion parce qu'on est dans un environnement qui est international. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que les hôteliers montent au créneau mais pour autant, il y a quand même une promotion qui se fera, les établissements hôteliers eux-mêmes. On peut avoir un réajustement à tout moment. La fonction de l'ATC, c'est la promotion. On est en 2023, outre l'ATC, il y a d'autres canaux. Oui, mais sauf que l'ATC... Il y a Internet, il y a les influenceurs, il y a les réseaux sociaux. D'accord, mais la mission de l'ATC, c'est de faire la promotion. Alors, elle fait le choix de dire on ne fait plus de promotion l'été. Après, elle peut essayer d'orienter les flux. Oui, dans le TAC. Elle peut essayer d'orienter les flux. Mais est-ce que cela va actuer le tourisme ? C'est là où je dis, on peut se poser la question en compte tenu des modes aujourd'hui de promotion. Mais justement, elle est là pour promouvoir le tourisme, c'est évident, mais est-ce qu'elle n'est pas là aussi pour adapter au mieux la politique du tourisme ? Oui, mais c'est logique. Elle aurait très bien pu dire qu'on peut aussi promouvoir de façon complémentaire. Parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut allonger la saison. J'ai vraiment dit que le business, c'est juin, juillet, août, septembre. Mais aujourd'hui, pourquoi on en est là ? C'est parce que justement... Parce que les gens, ils partent en vacances, ça ne se fait rien. C'est aussi finalement ce que disent les socioprofessionnels. On peut comprendre qu'ils aient voulu être concertés. Et ça n'a pas été visiblement le cas. C'est aussi ce qu'ils disent. Est-ce que ça se décrète, le hors-saison ? Est-ce que finalement, ça ne se travaille pas un peu en amont ? Justement, c'est une question plus générale. Avec une offre touristique plus étoffée au niveau culturel, culinaire, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de la part du politique et des nationalistes en particulier de penser le tourisme ? Donc, c'était plus ou moins, à un moment donné, qualifié de le mal nécessaire. Après, on va dire, le discours a évolué. Il y a un moment où il n'y a plus eu de discours. Et puis aujourd'hui, il y a un discours sur la difficulté à gérer les flux. Mais est-ce qu'en général, il n'y a pas une difficulté de ce courant d'idée à avoir un discours clair et qui, du coup, fait prendre la responsabilité à celle qui a responsabilité à la promotion d'avoir un discours un peu comme ça de canalisation des flux ? Moi, ce qui m'a un peu interpellé, c'est que je l'ai trouvé très tranchant, ce discours, en disant maintenant, ça suffit, on ne fait plus la promotion. On peut très bien avoir un discours qui consiste à dire, l'allongement de la saison, c'est une priorité. Nous allons réorienter nos aides. – Ça fait 40 ans que ça dure. – Oui, mais on peut le faire de façon... On ne s'était pas très quédorsé et tout ça. – On a parlé de concertation. Pour finir, je pense que là où il y a eu aussi manque de concertation, c'est au sein de la région elle-même. Il y a l'ATC, il y a l'Office de l'Environnement. L'année dernière, on a annoncé à Grand Renfort de presse qu'il y aurait des quotas dans les sites emblématiques, les fameux sites que veulent vendre les sociopros. Aujourd'hui, les maires tiennent encore le même discours. L'année dernière, cette année, le maire de Corté, concernant la Ristonne, il parle encore d'éventuelles études avec l'Office de l'Environnement pour étudier les flux. Donc on est loin du quota. Est-ce qu'une fois qu'on annonce une mesure, il ne faut pas aller au bout, la concerter avec l'Agence du tourisme ? Et après, on aurait parlé d'une politique qui change. Mais on fait des annonces, on ne va pas jusqu'au bout. – Il y a une réalité de réguler et de dire qu'il y a des zones où il y a vraiment trop de gens l'été, on est tous d'accord aussi. – Oui, justement. – Mais ce n'est pas choquant. – Jérôme, réguler les flux dans les zones sensibles, c'est ce que propose également l'État. On a vu récemment des mesures qui ont été prises entre Galéria et Cargèze, zone qui enclobe la réserve de Scandola. L'idée, c'est de maintenir les bâteliers à distance pour créer des zones de quiétude. Alors il y a ceux qui veulent aller plus loin, il y a ceux qui disent que c'est déjà pas mal. En tout cas, il y a cette problématique à se poser. Il y a divers corps dans l'État, dans la collectivité, qui essayent aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est dur d'avoir une solution. – Il faut évidemment réguler. Mais après, si on fait une analogie, quand le Mont-Saint-Michel, il est complet, il est complet. On ne peut plus y aller. C'est le même principe. – Sauf qu'ici, on ne le fait pas. Sauf qu'ici, on ne le fait pas. – On a annoncé, mais ce n'est pas encore le cas. – On a un joyau qui est Scandola. On est incapable aujourd'hui de dire, bon, maintenant, stop. À tel moment, à tel quota, à tel... On est incapable de faire ça dans une des plus belles réserves, si ce n'est la plus belle d'Europe. – Je ne voudrais pas dire que je ne suis même pas que ce soit la fonction de l'ATC. – Non, non. – C'est sûr qu'il y a peut-être une difficulté administrative. Si demain, les professionnels et l'Agence du tourisme sont en confrontation, ça va créer des difficultés. On va passer à la toute... On est bientôt à toute la fin de l'émission. Une dernière remarque peut-être sur cet aspect. Il faut rappeler que le parc naturel, également le parc naturel régional, a pris des mesures pour étaler dans l'espace la fréquentation, avec moins de promotion sur le GR20, davantage sur les sentiers annexes que sont le Maramare et le Marémont. Alors, on arrive à la fin de cette émission, Adzerg, qui veut commencer ? Qui est peut-être le plus en colère ? C'est quoi le plus, Adzerg ? – C'est Jérôme, aujourd'hui. – Aujourd'hui, c'est moi qui suis en forme. Non, mais c'est les régates Napoléonien, je viens d'apprendre qu'elles ne vont pas avoir lieu cette année, parce qu'il y a eu, dans ce que j'ai lu ce matin, encore ce matin, il y a eu un manque de soutien, on va dire des collectivités en général. Je trouve toujours dommage, pour connaître un peu le président de cette association et de cet événement, que quand il y ait des gens qui essayent de faire des choses, qui se battent, on arrive à un point de rupture, parce qu'il n'y a pas eu un accompagnement. Et moi, je me souviens, quand je suis arrivé en Corse, il y a plus de 22 ans, je raconte cette anecdote, parce que je crois qu'elle résume... – Rapidement, parce qu'elle résume bien l'accord, j'avais rencontré Toussaint-Lucéen à l'époque. – Rapidement, Jérôme. – Qui était un homme politique, et qui avait dit « la Corse, c'est deux fois plus d'énergie pour deux fois moins de résultats ». Et là, j'ai l'impression qu'on revit ça. – Anne-Battini. – Fossemi Kanadza, un petit agacement. On vient de parler de la politique et de sa traduction sur le terrain. Je trouve le temps politique très 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 long. On vient de voter une loi qui interdit de fumer en forêt quand c'est très risqué, Rao, Rao Asi, alors qu'on sait toujours qu'il est très compliqué de venir éteindre un feu à Bonifacio depuis Santa Thérèse, même si un Canadien est basé là-bas. – Merci, très rapidement, Jérôme. – Le fait que de plus en plus de gens prennent des risques en montagne et font prendre des risques justement aux secours qui viennent justement pour les aider. On l'a vu encore hier. On a l'impression qu'ils ne regardent pas la météo, qu'ils ne font pas attention, la surfréquentation de la montagne, etc. – Très bien, donc merci messieurs et dames de leur participer à ce Rewist. Tout de suite, le journal, il vous est présenté ce soir par Émilie Arrhodo. – Et voilà, il y a un bon savon. – Sous-titrage Société Radio-Canada